Alors pour une fois, je n'ai fait aucun montage pour cette interview avec Spoutnik, alors que j'ai à nouveau l'intégralité des rushs, évidemment. Pourquoi je l'ai fait ? C'est parce que c'est un peu taquin, et j'espère que Xavier Moreau m'excusera, mais on nous a posé les mêmes questions mardi dernier. Mardi dernier, ces questions ont été posées par un journaliste Spoutnik. À ce moment-là, on ne sait que l'évolution de la doctrine militaire russe qui est officialisée, donc qui est signée par Poutine. Et on ne sait pas du tout si les États-Unis, les pays européens qui fournissent déjà des missiles à la Russie, à l'Ukraine, vont autoriser cette dernière à faire usage des missiles en profondeur. On ne le saura que le lendemain, puisqu'il va y avoir un missile, enfin une série de missiles, six missiles, attaques MS américains qui vont être tirés vers la région de Briand, parce qu'un seul va atteindre la cible et causant d'importants dégâts, mais également des missiles anglais Storm Shadow ont été utilisés, pareil, dans la région de Kursk. Eh bien, la réponse russe ne s'est pas faite attendre, puisqu'ils ont utilisé un missile balistique intercontinental d'une puissance qui n'a jamais été vue jusque-là dans l'histoire de l'humanité, en termes d'utilisation. Parce qu'évidemment, il y avait déjà eu les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki, mais il ne s'agissait pas de missiles intercontinentaux. Donc là, ce sont des missiles qui ont atteint leur cible en quelques minutes, 2000 km en quelques minutes, donc c'est hypersonique. Et le missile est une caractéristique particulière, c'est qu'en approche de la cible, ils libèrent des sous-missiles entre 6 et 8, selon leur taille, et eux-mêmes finissent leur mission à vitesse hypersonique, ce qui veut dire possiblement 20 000 km à l'heure. Et les messages qui ont été obtenus par les médias et les internautes dans la région de Nietro, où le missile est arrivé, et donc ces sous-missiles, c'est que pratiquement tout a été détruit sur la cible, qui était une usine, qui n'était pas en fonctionnement pendant la nuit, et le sentiment, c'est qu'il y a eu un véritable tremblement de terre dans la région. Mais qu'en même temps, c'était suffisamment chirurgical, pour qu'il n'y ait pas eu de dégâts humains. En tout cas, ça n'a pas touché du tout les positions civiles, pour donner une idée de la précision de cette arme, qui est véritablement sans pareil, et comme le dit Vladimir Poutine, il n'existe chez les ennemis de la Russie, aucun moyen d'attirer ce type de missile, si la Russie décidait de l'envoyer n'importe où dans le monde. Vladimir Poutine a d'une part annoncé que la production en série de ces missiles avait commencé, il en a donné l'ordre, et d'autre part, depuis, on sait qu'il y a une accélération dans le camp occidental de ceux qui veulent absolument trouver une solution de paix pour l'Ukraine rapidement, et pour éviter l'escalade, et un autre camp qui continue totalement follement, de façon absurde, de soutenir qu'il faut continuer, coûte que coûte, à sacrifier les Ukrainiens jusqu'à la dernière goutte de sang, et qu'il ne doit y avoir aucune ligne rouge en termes d'aide et d'armement qui sont donnés à l'Ukraine. La France est véritablement le pays qui veut le plus que l'escalade se poursuive, parce qu'on ne peut pas véritablement croire une seconde que le gouvernement français pense que cette guerre peut être gagnée. Les sanctions ont été un effet total, et l'approche militaire ukrainienne est improbable, puisqu'ils ont perdu, selon les dernières informations, 900 000 soldats, soit qui sont morts, soit estropiés ou amputés. 900 000 soldats. Donc l'Ukraine n'a pratiquement plus de soldats expérimentés et valides sur le terrain, ou en tout cas pour les remplacer, pour faire des rotations, ce qui n'est pas du tout le cas de la Russie. Et les armes, même si elles étaient fournies en nombre important, y compris les missiles, pourraient faire du mal à la Russie, mais certainement pas changer le sort de cette guerre. D'autant que maintenant, les Russies ont montré qu'une ligne rouge avait été franchie. Pour l'instant, le premier missile intercontinental a été tiré vers le territoire ukrainien pour détruire une usine et des entrepôts d'armement. Mais il n'est pas du tout improbable que s'il y avait une aggravation de la situation, le prochain missile pourrait atteindre une cible d'un pays de l'OTAN, mais éventuellement en dehors du pays. Pour éviter la mise en œuvre de l'article 5 de la Charte de l'OTAN, qui dit que si un territoire de l'OTAN est visé avec des dégâts ou des morts, tous les pays de l'OTAN devront être solidairement en guerre contre le perpétrateur. Évidemment, la Russie évitera ça pour éviter véritablement d'entraîner le monde dans une apocalypse nucléaire. Voilà, attendons. En tout cas, je vous laisse avec beaucoup de plaisir juger par vous-même qui produit des analyses compréhensibles et qui, sur la durée, sont fiables et vous permettent de véritablement comprendre ce qui se passe. Je vous souhaite une bonne audition de la vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie de partager cette vidéo. Je vous remercie de la commenter et également, je vous invite sans cesse à découvrir ma lettre substratif. Vous savez à quel point c'est important pour moi. J'y consacre beaucoup de temps. Vous êtes de plus en plus nombreux à la lire, vous êtes de plus en plus nombreux à l'apprécier, à la partager. Vous êtes un certain nombre à avoir décidé de prendre un abonnement payant parce que la lettre est gratuite. et elle est gratuite pas parce que je considère qu'elle n'a pas de valeur, pas parce que je considère que je ne pourrais pas la valoriser et la vendre, mais parce que j'ai de nombreux lecteurs qui ont des faibles moyens et d'autres qui en ont beaucoup plus. Et je considère que de façon collective, de façon altruiste, ceux qui sont les plus aisés peuvent prendre un abonnement, ou en tout cas une partie d'entre eux, afin que tout le monde puisse en profiter. Évidemment, je trouve ça très dommage que nombre d'entre vous se disent que finalement l'altruisme, il est uniquement pour moi, qui passe des dizaines d'heures chaque semaine à vous proposer des contenus, à vous proposer des analyses de qualité, à vous proposer des écrits, des lettres sub-stags, des vidéos, énormément d'analyses et sur Twitter, X au fil de l'eau. Et finalement, peu de retours. Alors, je vais continuer parce que de toute façon, je ne fais pas ça pour sain. Sinon, je ferai un autre métier s'il s'agissait de gagner beaucoup d'argent ou de gagner beaucoup de célébrités. Je fais parce que j'ai l'impression que c'est important. J'ai l'impression que d'une manière peut-être un peu forte, forte, c'est quelque chose que je dois faire, une forme de mission. Et donc, je le fais avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination. Mais je compte quand même sur vous, que ce soit en prenant un abonnement ou en payant sur mon sub-stack. Donc, c'est sub-stack.com et mon nom est Bertrand55. Vous pouvez m'écrire, si vous êtes intéressé par du miel, à bertrandat55bechasse.com bertrandat55bechasse.com 55bechasse.com Et sinon, vous pouvez me faire des dons sur Paypal à newsletterat55lecampanile.com newsletterat55lecampanile.com Vous avez tout ça dans la description de la vidéo. Donc, je répète, je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Et encore une fois, c'est une vidéo, je pense, qui va beaucoup vous plaire puisque vous avez deux manières très différentes de prendre la même information, de répondre à la même date, aux mêmes questions d'un journaliste. Voilà. Donc, les questions ont été posées ce mardi. Et l'interview a été mise en ligne jeudi. Donc, j'ai récupéré le temps d'organiser les montages des choses pour une publication ce dimanche matin. Et j'espère que la vidéo sera un succès. et voilà, c'est un peu taquin parce que Xavier Moreau est la grande star de la dissidence. Il est invité partout, sur toutes les chaînes, comme celui qui serait capable de vous expliquer ce qui se passe en Ukraine. vous allez pouvoir juger par vous-même en écoutant deux analyses sur exactement les mêmes faits. Et voilà, on a répondu, enfin, j'ai répondu en premier aux questions des journalistes mardi et lui également. Voilà, je suis impatient de lire vos commentaires. et surtout, merci de votre accompagnement et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette courte animation d'introduction est essentiellement là pour vous rappeler à quel point l'ensemble de mes vidéos sur YouTube et de mes lettres sur Substack se complètent et permettent pas à pas de mieux comprendre ce qui se passe à l'échelle du monde, à l'échelle de l'humanité. Aucune de mes vidéos n'est là par hasard. Elles sont toutes là pour essayer d'aider à se libérer du mal, à se libérer de cette emprise des marchands du temple et des médias mainstream. Merci de regarder les vidéos, merci de les commenter, merci de les partager et merci chaque jour d'être plus nombreux à m'accompagner dans cette aventure. A bientôt. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Radio Spoutnik Afrique et l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Le président russe Vladimir Poutine a signé le 19 novembre dernier un décret qui met à jour la doctrine nucléaire russe. Désormais, la Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires si la Biélorussie, pays alliés, subit une agression avec des armes conventionnelles. Moscou pourrait utiliser des armes nucléaires si l'ennemi utilise des armes de destruction massive contre ses unités ou ses installations militaires à l'étranger. Cette dissuasion nucléaire vise à assurer à l'ennemi potentiel de la Russie l'inévitabilité d'une réponse nucléaire s'il tente de lancer une agression contre le territoire russe à un outre indiqué le porte-parole du Kremlin. Chers auditeurs, je vous propose d'écouter tout de suite les propos de Dmitry Peskov. La Russie a toujours été un pays très responsable, cherchant à exclure une telle menace d'utilisation d'armes nucléaires et à contribuer à la paix et à la stabilité mondiale. La dissuasion nucléaire vise donc à s'assurer que les ennemis potentiels de la Russie comprennent qu'une réponse nucléaire est inévitable s'ils tentent une agression. Fait important à souligner, la catégorie des pays et des alliances militaires auxquelles peut être appliquée la dissuasion nucléaire a été élargie. Sont maintenant concernés les pays et les coalitions militaires qui considèrent la Russie comme un adversaire potentiel et possèdent des armes nucléaires ou autres armes de destruction massive. Sont également inclus les pays fournissant leur territoire, espaces aériens ou maritimes, ainsi que leurs ressources pour la préparation et la mise en œuvre d'une agression contre la Russie. Enfin, l'agression de tout état d'une coalition militaire contre la Russie et ses alliés sera désormais considérée comme une agression de l'ensemble de cette même coalition. Au micro de Spoutnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français, directeur du centre d'analyse géostratégique Stratpol et Bertrand Scholler, analyste français, sont revenus sur le contexte dans lequel la doctrine nucléaire russe a été mise à jour. Monsieur Moreau, ce 19 novembre, Poutine a signé l'entrée en vigueur d'une doctrine actualisée sur l'utilisation des armes nucléaires. Quelle est votre réaction suite à la publication de ce document ? Est-ce que cela vous surprend dans un contexte d'autorisation donnée à Kiev par Washington à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée ? Non, la doctrine a été énoncée à plusieurs reprises. Ce n'est pas tellement innovant. Cela confirme ce qu'on supposait, c'est-à-dire que désormais la Biélorussie fait partie, bénéficie du bouclier nucléaire russe. Donc une attaque contre la Biélorussie par l'OTAN aurait des conséquences graves pour l'OTAN. Donc ça, c'est une chose. et puis le deuxième point important, c'est le fait que ça vise évidemment l'Ukraine, c'est-à-dire que si un pays faisait une attaque sur une zone sanctuarisée en Russie, même s'il n'est pas nucléaire, il pourrait subir une riposte nucléaire. Ça rejoint à peu près la doctrine de la France. La France peut utiliser une arme nucléaire contre un pays non nucléaire si son intérêt vital est en danger. Donc c'est tout à fait normal. Et quant à l'autorisation de frapper avec des missiles dans le profondeur, pour l'instant, ce n'est pas confirmé. C'est un article du New York Times, je crois à l'origine, qui est très évasif et qui parle des officiels américains. J'ai plutôt l'impression que c'est, comme je l'ai dit dans un tweet, c'est plutôt la presse américaine démocrate de gauche qui a donné l'autorisation à Zelensky de tirer les missiles et de toute manière les missiles dont dispose Kiev ne peuvent pas aller bien loin. Donc je ne pense pas que la doctrine nucléaire russe soit concernée quand bien même l'autorisation de tirer des missiles serait donnée à Kiev. Ce qu'on pourrait plutôt avoir comme riposte c'est la destruction par les outils en mer rouge ou en mer d'Arabie des flottes des pays concernés. C'est plutôt ça qu'on aura comme riposte russe. Et vous, M. Scholler, est-ce que cette mise à jour de la doctrine nucléaire russe vous surprend ? Alors, cette autorisation était attendue il y a longtemps. On n'a pas eu de confirmation officielle ni du département d'État ni de Biden. Donc ce sont des sources confidentielles. Mais toute la presse a repris aux États-Unis et en Europe cette information selon laquelle effectivement les États-Unis allaient non seulement continuer à livrer des missiles à l'Ukraine mais des missiles de plus longue portée et autoriser l'Ukraine à utiliser ces missiles en profondeur. Je rappelle que l'Angleterre et la France livrent déjà depuis longtemps des missiles également à Kiev mais qui sont des missiles de moins longue portée puisque les missiles atteignent 300 kilomètres alors que ceux que les Américains vont autoriser à utiliser en profondeur eux atteignent les 1000 kilomètres. Ça veut dire que de n'importe où en Ukraine ces missiles peuvent atteindre Moscou ou Saint-Pétersbourg. Donc effectivement dans ce contexte Vladimir Poutine a signé le décret. Je rappelle que depuis septembre la Russie annonce puisque l'idée des Américains de livrer ces missiles longue portée suite à des mois et des mois de demandes par Kiev était en train de trouver une règle de plus en plus attentive à Washington était exprimée fortement. La Russie avait dit et je crois qu'on avait déjà fait une interview ensemble sur le sujet qu'à partir de maintenant tout état nucléaire ou non qui utiliserait des armes contre la Russie contre les citoyens russes mettant en danger l'intégrité territoriale ou alors des infrastructures stratégiques pourrait être frappée par des armes y compris nucléaires mais pas seulement le perpétrateur mais également tous ceux qui auraient rendu cet acte de guerre possible ce qui veut dire en l'occurrence l'OTAN puisque Poutine a déjà expliqué à de nombreuses reprises qu'il savait très bien que de tels missiles ne pouvaient pas être mis en oeuvre par l'Ukraine seule qu'il fallait forcément non seulement des matériels de l'OTAN comme matériel de télécommunication ou satellites mais également des militaires de l'OTAN puisqu'il y a un certain nombre de choses qui sont confidentielles secret défense entre guillemets dans l'utilisation de tels missiles qui doivent pour être mis en oeuvre nécessiter un niveau de connaissance technique très élevé puisqu'en fait c'est des missiles qui pendant mille kilomètres n'utilisent pas du tout de signaux GPS ou satellites en fait toute leur trajectoire a été pré-programmée afin qu'ils ne puissent pas être brouillés facilement et ils volent à très basse altitude pour être difficile à détecter et arrêter par les systèmes anti-missiles ce sont vraiment des armes inquiétantes entre guillemets pour la stabilité du monde puisqu'elles pourraient atteindre Moscou ou Saint-Pétersbourg si Kiev disposait d'un nombre suffisamment important de missiles pour envoyer une salve avec 2, 3, 400 missiles en même temps c'est ça qui inquiète en fait le plus c'est pas un ou deux missiles mais c'est vraiment des livraisons massives de missiles et donc le décret c'est de dire attention si vous faites cette folie effectivement la Russie pourra souffrir mais notre réponse sera immédiate extrêmement ferme et elle pourra inclure l'envoi de missiles nucléaires et d'ailleurs Donald Trump ne s'y est pas trompé puisqu'il a déjà fait un discours là-dessus en disant que les fous entre guillemets en Europe et aux Etats-Unis sont sur le point d'entraîner le monde à la guerre nucléaire alors que l'ennemi n'est pas la Russie l'ennemi est à l'intérieur des pays donc c'est vraiment très très fort comme accusation Monsieur Cholaire dans le document la Russie peut désormais utiliser des armes nucléaires si des armes conventionnelles sont utilisées sur le territoire russe ou biélorusse à quoi ressemblerait une guerre avec une puissance nucléaire à la lumière de la doctrine actualisée Alors il y a plusieurs choses d'une part la Russie dispose d'un arsenal d'armes nucléaires tactiques il y a des armes nucléaires stratégiques extrêmement puissantes mais il y a des armes également qui ont des charges plus faibles donc on pourrait imaginer que la Russie enverrait à un endroit très précis avec avec des conséquences entre guillemets fortes mais pas si significatives une telle arme tactique pour montrer sa détermination et pour montrer qu'elle n'accepte pas du tout ce qui s'est passé pas du tout ce qui s'est passé par exemple avec Hiroshima ou Nagasaki qui fait des armes qui ont touché les populations civiles donc on ne peut pas imaginer que la Russie ce serait ça mais elle pourrait décider par exemple de viser une base militaire ou alors des installations navales des porte-avions ou je sais quoi encore qui seraient en mer et où ça ferait vraiment une image entre guillemets très forte et qui pousserait les américains à réfléchir à l'engrenage qu'ils ont décidé d'activer parce qu'en fait malgré les discours perpétuels d'essayer de dire si on autorise l'Ukraine à avoir ce type de missiles et à les utiliser ce serait parce que la Corée du Nord serait impliquée ce serait parce que si ou ça on sait très bien que tout ça arrive à cause de cette provocation permanente de l'Occident c'était Minsk 1 et Minsk 2 qui n'étaient pas respectés maintenant c'est de plus en plus d'armes de mercenaires qui sont fournies à l'Ukraine entre autres pour avoir réussi entre guillemets l'incursion dans la région de course donc là la Russie met une ligne rouge mais une ligne rouge qui ne s'adresse pas qu'à l'Ukraine qui s'adresse à tous les complices de l'Ukraine dans ce massacre de slaves autour du Donbass les chiffres sont entre 500 et 700 000 soldats morts ukrainiens c'est l'équivalent d'une génération entière pour un pays comme l'Ukraine Monsieur Moreau pouvez-vous nous donner votre scénario de guerre avec une puissance nucléaire avec la doctrine nucléaire russe mise à jour si par hasard l'OTAN commettait l'erreur d'attaquer la Russie directement et bien la riposte nucléaire ça pourrait être dans un premier temps une frappe tactique avec entre guillemets une petite bombe mais une petite bombe c'est quand même Hiroshima ou Nagasaki une bombe A sur un point un point stratégique sur un territoire où ça pourrait être c'était aussi la doctrine française dans les années dans les années 90 90 c'était ce qu'on appelait l'ultime avertissement c'est à dire qu'à la limite on tire on tire un missile nucléaire un vrai missile qui va exploser pourquoi pas sur l'océan pour montrer qu'on est prêt à utiliser l'arme nucléaire comme ultime avertissement on pourrait avoir c'est comme ça qu'on pourrait avoir les choses mais en principe je pense pas que l'OTAN commette l'erreur d'aller jusqu'à ça mais ça met en danger effectivement les menaces sur le territoire russe qui sont proférées par la presse américaine effectivement ça expose le territoire européen notamment et américain aussi à une frappe nucléaire russe effectivement Monsieur Moreau Dmitri Peskov le porte-parole du Kremlin a déclaré que l'utilisation par Kiev de missiles non nucléaires occidentaux contre la Russie conformément à la nouvelle doctrine pourrait entraîner une réponse nucléaire est-ce que selon vous Kiev et ses sponsors occidentaux tiendront compte de cette mise à jour de la doctrine russe ? je pense que ce qui leur fait peur surtout encore une fois il faut bien comprendre que l'Ukraine est un proxy il y a une guerre entre Washington et Moscou qui se passe en Ukraine mais cette guerre elle se passe ailleurs elle se passe également en mer rouge et en mer d'Arabie et ce qui fait surtout peur aux occidentaux et c'est pour ça que pour l'instant en fait aucune confirmation officielle de cette déclaration qu'on a pu lire dans le New York Times n'a été donnée c'est la destruction la mise en danger des navires de guerre américains français, anglais parce que la Russie aura livré des missiles supersoniques voire hypersoniques anti-navires des Bastion ou des Tchircon c'est ça la véritable pour moi la véritable dissuasion pour l'instant c'est celle-là et c'est mieux parce que ça évite évidemment d'utiliser d'utiliser l'un nucléaire mais encore une fois c'est un des principes de la dissuasion nucléaire c'est l'incertitude qui est dissuasive donc je crois que c'était le général Gallois qui était un des 4 généraux qui ont fondé la doctrine nucléaire française c'est ce qu'il disait l'incertitude est dissuasive donc en fait en modifiant légèrement la doctrine nucléaire russe la Russie a augmenté cette incertitude et effectivement je pense que ça fera réfléchir à deux fois l'OTAN d'autant plus qu'encore une fois même si cette autorisation était donnée elle ne changera pas le sort de la guerre la guerre est perdue par Kiev comme je l'ai écrit elle a été perdue le 24 février 2022 donc tout ce que ça fera ça prolongera et voir ça aggravera les conséquences et pour Kiev et pour les occidentaux de cet échec face à l'armée russe Et selon vous M. Scholler est-ce que Kiev et ses soutiens occidentaux prendront en compte cette mise à jour de la doctrine russe ? Alors je pense que si le régime de Kiev n'était pas en permanence téléguidé complètement par les Américains la France l'Angleterre évidemment ils en tiendraient compte ils avaient d'ailleurs l'intention de signer la paix dès mars 2022 avec la Russie et finalement ils avaient été encouragés à ne pas la signer soi-disant parce que la Russie allait s'effondrer en quelques semaines ou quelques mois à cause des sanctions et de l'aide de l'Occident à l'Ukraine Aujourd'hui l'Ukraine sait que cette aide n'arrivera que sous une forme une forme qui les pousse à sacrifier leur peuple à sacrifier l'avenir de leur pays jusqu'à la dernière goutte de sang pour permettre à l'Occident de faire du mal à la Russie et c'est ce qui se passe avec les sanctions etc. C'est ce qui devait se passer finalement la Russie a une croissance forte le peuple russe soutient complètement les décisions de ses dirigeants parce qu'ils comprennent bien quelle est la nature entre guillemets du conflit qui arrive donc les Ukrainiens ne réfléchissent pas ils agissent uniquement selon les intérêts et je dis bien entre guillemets de ceux qui veulent la guerre de ceux qui risquent d'ailleurs plus que la guerre l'apocalypse et ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ait pas plus de voix comme celle de Trump en Occident pour dire que c'est une folie c'est-à-dire que les dirigeants européens ont du mal et évidemment canadiens et autres à exprimer entre guillemets le bon sens en fait par rapport à cette escalade des pays nucléaires sont en train de mettre le doigt sur leur gâchette et c'est une folie Monsieur Cholaire selon la doctrine nucléaire russe élargie l'utilisation d'armes de destruction massive contre des bases russes à l'étranger par exemple en Syrie pourrait entraîner une frappe nucléaire russe comment pouvez-vous analyser ce changement ? Là c'est un des points qui est véritablement important parce qu'il y a quelques semaines on avait appris que des avions israéliens avaient frappé des hangars dans lesquels la Russie entreposait des armes on a eu également au cours des derniers jours Israël qui a dit avoir trouvé des armes très récentes dans des stockages du Hezbollah donc on a non seulement maintenant une tension qui grandit entre la Russie une tension nucléaire entre la Russie et les Etats-Unis d'un gouvernement Biden qui est en train de sortir et qui a l'air d'être prêt à tous les types de vatous pour empêcher Trump de prendre le pouvoir parce que ce qu'il voudrait dire peut-être la fin du marécage c'est qu'en tout cas ce que Trump et ses équipes promettent mais on a maintenant finalement Israël qui est et qui est de plus en plus agressif vis-à-vis de la Russie en particulier parce que la Russie soutient très fortement l'Iran et lui fournit des systèmes de défense antiaérienne qui mettent à mal toute stratégie israélienne pour aller bombarder l'Iran israélienne et américaine et donc là ce que dit cette nouvelle doctrine russe c'est que ça concerne également effectivement tout ce qui se passe en Syrie et pour l'instant le seul pays qui met à mal la Syrie c'est Israël donc c'est une menace directe envers Israël ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec l'Ukraine et vous monsieur Moreau qu'en pensez-vous ? en fait à mon avis c'est plus une réaffirmation qu'un changement encore une fois le fait d'utiliser l'arme nucléaire même si en face une autre arme nucléaire n'a pas été utilisée c'est quelque chose assez classique c'est la doctrine française aussi encore une fois si l'état français est en danger dans un danger vital le président de la république se réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire et les russes c'est pareil donc c'est pas quelque chose de réellement nouveau mais je pense que c'est plutôt l'aspect je dirais didactique de Vladimir Poutine il a face de lui une génération qui n'a même pas vécu des essais nucléaires notamment dans le cas d'Emmanuel Macron il y a toute une partie je dirais des élites politiques en Europe qui sont totalement pas formées à ces questions stratégiques donc ramener le sujet sur la dissuasion nucléaire ça les contraint à y penser et à redevenir raisonnable je pense que le problème pour Vladimir Poutine aussi c'est l'immaturité de certains dirigeants occidentaux on voit ça très bien avec Emmanuel Macron et c'est quelque chose qui doit être pris en compte et donc il est important de répéter d'expliquer que comme disait Jean-Paul Sartre l'humanité a été mise en possession de sa propre mort avec l'arme nucléaire et quelquefois effectivement on a l'impression que pour moi Emmanuel Macron est un exemple le plus mais on a également Trudeau par exemple qui on a bon il quitte bientôt le pouvoir bien sûr mais c'est cette immaturité qui est dangereuse en politique chez certains dirigeants occidentaux et puis c'est aussi important de remettre les points sur les i dans cette période de transition entre Joe Biden et Donald Trump Monsieur Moreau c'est déjà la troisième guerre mondiale c'est ce qu'a déclaré le vice-président du conseil de sécurité russe Mitri Medvedev après l'entrée en vigueur d'une doctrine actualisée et l'autorisation américaine pour Kiev a frappé le territoire russe avec ses missiles à longue portée quelles sont vos prédictions ? Moi je pense que encore une fois Kiev frappe déjà grâce à des armements occidentaux le territoire russe d'avant 2022 donc notamment si vous regardez les troupes qui sont déployées à Kursk c'est des tanks Léopard 2 des Challenger des Abrams des CV90 suédois donc en fait et de la même manière avec ces avec ces drones ces espèces d'ultra légers motorisés l'Ukraine grâce au guidage satellite américain peut frapper déjà dans la profondeur jusqu'à 1000 1300 km dans la profondeur du territoire russe donc en soi c'est déjà le cas la seule chose qui changera c'est que là ce sera des missiles et je pense qu'on arrivera peut-être à terme à une autorisation qui sera donnée ou alors par exemple Kiev a annoncé qu'ils étaient en phase terminale de conception d'un missile 100% ukrainien qui pourra frapper le territoire russe évidemment que ce missile sera composé de sous-ensemble de l'OTAN ce sera sans doute même un missile de l'OTAN qui aura été repas en couleur ukrainienne donc ça ça peut arriver mais ça ne changera rien ça ne changera rien sur la comment dirais-je sur le déroulement de la guerre si jamais vous regardez la carte aujourd'hui des opérations militaires il a entre la frontière donc ouest de la Russie de la région de Rostov et le front actuel il y a 200 kilomètres un tout petit peu moins de 200 kilomètres il n'y a pas de frappe dans cette profondeur là parce que Kiev ne sait pas sur quoi tirer parce que les Russes se sont adaptés à la menace d'abord des Heimars qui portaient à 80 kilomètres et maintenant des attaques MS ou des Scalps ou des Stamp Shadow donc c'est à dire que si les Kieviens ne trouvent pas sur le territoire anciennement ukrainien de quoi tirer sur les arrières de l'offensive principale russe puisque c'est les arrières de l'offensive principale dans la région de Kurarkovo donc ils ne savent pas sur quoi tirer dans une profondeur de 200 kilomètres il n'y a pas de tir récent sur cette profondeur c'est à dire que sur 300 kilomètres à l'intérieur du territoire russe ils ne sauront pas non plus quoi faire donc ça ne changera absolument rien c'est surtout du discours et c'est peut-être aussi évidemment pour Kiev un moyen d'entraîner l'OTAN davantage dans la guerre contre la Russie mais quoi qu'il arrive si vous voulez le sort des armes a déjà été décidé et la Russie a gagné cette guerre et quoi qu'il arrive ce sera une humiliation pour l'OTAN comme elle n'en a pas connu depuis sa création Et vous monsieur Cholaire quelles prédictions pouvez-vous nous faire ? Alors la guerre mondiale sous une forme hybride elle a commencé il y a très longtemps elle a été économique elle a été biologique avec la période du Covid elle est dans le domaine de l'armement dans le domaine de la censure dans le domaine des sanctions dans le domaine de la corruption de la compromission parce que ça ça atteint également les trafics toute forme de trafic trafic d'êtres humains trafic d'organes il y a véritablement une guerre mondiale mais qui a une nature qui dépasse entre guillemets les pays et c'est exactement la position qu'exprime Donald Trump en disant que l'ennemi des pays est souvent à l'intérieur des pays donc il fait l'inverse le contre-pied du patriota qui est le contre-pied du 6 janvier 2021 on avait prétendu que c'était les patriotes qui étaient émis là il parle vraiment du marécage et c'est vrai également dans tous les pays et le découpage en fait c'est ce que Vladimir Poutine et Lavrov avaient pris comme terminologie c'était une guerre entre le bien et le mal c'est une guerre mondiale du bien contre le mal et donc quand Medvedev parle de ça lui va sur le côté de l'armement et moi je pense qu'il faut véritablement aller sur une guerre qui est également pour le contrôle des armes avec les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle avec les médias puisqu'en réalité moi je vois bien en France les gens ne comprennent pas ce qui se passe ils ne veulent pas voir ce qui se passe ils croient en fait ce que les médias disent et ils n'ont absolument pas conscience du danger actuel du danger des violables du danger de l'intelligence artificielle du danger nucléaire et que ce danger en fait les apprentis sorciers sont chez nous ils ne sont pas en Russie ils ne sont pas en Chine ils ne sont pas en Iran les fous qui mènent le monde au bord de l'apocalypse sont à la tête des pays occidentaux et des médias occidentaux et d'un grand nombre d'entreprises occidentales Monsieur Chollaire autoriser Kiev à frapper la Russie est une bonne décision c'est ce qu'a en outre déclaré Emmanuel Macron en marge du G20 au Brésil à votre avis pourquoi le président français se prononce en faveur d'une escalade qui risque quand même de devenir nucléaire mais le président français depuis le début a été un acteur essentiel de l'escalade il a été le premier à dire il faut mettre des armes lourdes à l'Ukraine il a été le premier à évoquer la présence soldat de l'OTAN en Ukraine il fait véritablement des pieds et des mains pour que des avions de chasse et des bombardiers soient fournis à l'Ukraine donc évidemment il est ravi de ça mais comme ce qu'il fait toujours il se met dans le siège d'autres c'est à dire que la France fournit des missiles mais elle n'est pas la seule il y a l'Angleterre que les américains disent ça et ils disent oui finalement ils ont raison mais en réalité là il donne l'impression d'être celui qui valide ce qui se passe qui dit finalement si les américains le font c'est une bonne idée alors qu'en fait il a été un acteur déterminant derrière le rideau pour pousser à l'arrivée de cette situation et je pense qu'il a été encouragé à pousser à l'arrivée de cette situation encore plus avec l'élection de Donald Trump parce qu'il sait très bien qu'avec Donald Trump ce sera très compliqué d'entraîner l'Amérique dans la stratégie qui est la sienne pour l'Union Européenne et c'est une stratégie qui est celle d'Emmanuel Macron et qui est devenue très visible depuis mars 2022 juste après le début de l'opération spéciale russe puisque je vous rappelle qu'il avait réuni l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement à Versailles pour les convaincre de faire un front uni contre la Russie sur le plan des sanctions mais également sur le plan militaire pour isoler complètement la Russie donc en fait si je devais résumer Macron est un acta essentiel de cette tentative de guerre contre la Russie Et vous M. Moreau que pensez-vous de ces déclarations du président français ? Je crois que le président français essaie d'exister parce qu'il est bien sûr en difficulté sur le territoire français et c'est ce que fait un régime quand il est en difficulté c'est-à-dire pour parler d'autre chose que des agriculteurs dans la rue de la banqueroute de l'État français et bien on parle de la guerre donc c'est quelque chose de tout à fait classique pour un régime pour un régime aux abois voilà c'est comme ça qu'il faut prendre les choses mais ce que je retiens c'est que lui n'a pas donné l'autorisation d'utiliser les scalps dans la profondeur du territoire russe donc il se satisfait d'une décision qui en plus pour l'instant n'a pas été officialisée par Washington sans lui-même donner l'autorisation d'utiliser les scalps parce que je rappelle que la France notamment a un bateau le Chevalier Paul en mer Rouge ou en mer d'Arabie on ne sait pas où exactement et que évidemment que si jamais Macron donnait une telle décision ça veut dire que toute la flotte française présente dans cette région serait tous les navires français seraient menacés de destruction donc je pense qu'avant la prise de décision par Macron il y aura un ordre de retrait complet de la flotte française de cette zone et pour l'instant à ma connaissance ça n'a pas été donné C'était à l'instant sur Spoutnik Afrique Xavier Moreau analyste français directeur du centre d'analyse géostratégique Stratpol et Bertrand Scholler analyste français qui est à l'instant de la flotte qui est à l'instant